bonjour mesdames et messieurs nous vous remercions une fois de plus d'être fidèle au programme des congo live télévision une fois de plus nous allons aborder l'actualité mesdames et messieurs en essayant encore une fois de vous faire comprendre tout ce qui se passe comme vous le savez ça fait pratiquement des semaines qu'on ne signale pas des affrontements aussi dans toutes les lignes des francs mais il ya une évolution depuis le début de cette semaine et plus précisément les mardis dernier les accrochages ont été signalés dans la cité des sacs et voire même à ses environs entre justement les forces de la coalition rdf m23 qui se sont une fois des pistes affronté au wazalendo alors comment ça s'est passé pourquoi une fois de plus les retours de ces atrocités dans sa quai des réponses c'est dans cette émission que nous essayons encore une fois de vous proposer mesdames et messieurs il ya aussi un peu très important qui fait allusion au retour des déplacés les déplacés qui étaient à goma voire même dans le territoire des niragongo qui juge monde et regagner leur domicile et là c'est dans la chefferie des boutons en territoire des routes où on va en parler sans oublier aussi cette réunion qui se tient depuis les débuts de cette semaine entre les forces armées de la république démocratique du congo et les you pdf pour évaluer les opérations conjointes entre les des forces ou est-ce que ça il ya une évolution ou est-ce qu'il ya aussi un blocage parce que nous personnels nous pensons qu'ils n'assistent pas aussi à grand chose surtout les résultats on pourrait aussi espérer justement avec ces opérations parce qu'au aucun bastion des aides f n'a été récupéré jusqu'à là et puis on nous dit tout simplement qu'il ya des aides f qui sont capturés il ya des otages qui sont aussi libérés on va aussi faire un point sire cette information alors au niveau des sacs et des violents accrochages qui ont été donc signalé mardi 1er octobre c'est dans les groupements kamuronza nous sommes dans la chefferie des barons des territoires des masses ici en province du nord qui vous et c'est au soir d'un coup les mouches président du conseil local de la jeunesse dans les groupements kamuronza qui donne toutes ces précisions il s'agit d'une attaque lancée par les rebelles dix m 23 au niveau des routes au beaucoup qui a été déjoué par les résistants was a l'indo il affirme qu'aucun des belligérants n'a réussi aussi à déloger l'autre donc toutes les parties garde leur position parce que l'effet de jouer l'attaque des rdf m 23 c'était justement une prouesse parce qu'ils voulaient directement descendre dans sa quai et voir comment encore une fois ils vont et c'est un peu des pensées aux avancées jusqu'en ville des gaumes si ça reste toujours dans l'intention des assez agresseur rdf m 23 les was a l'indo ont donc des jouets cette attaque voilà donc ces accrochages pour préciser ont une fois de plus causé une psychose dans les activités surtout avec un c'est là qui pratique beaucoup plus à la route au sac et mass ici renda difficile les passages des usagers dans cette zone qui a subi justement cette attaque mais il faut tout simplement préciser que ça qui reste aussi il n'y a pas un nombre aussi important des habitants et la plupart des habitants de ça qui sont toujours ici en ville des gaumes à d'autres avaient pris la direction de la province ici qui vous minova voire même aux alentours des mines on va alors la route est restée aussi impraticable parce que les accrochages ont été toujours signalé et nous savons tous que les mouvements n'est pas aussi les mêmes depuis que ça qui est toujours aussi menacé par les rebelles m 23 et l'air dans les soutiens qui sont toujours là les gens qui les soutiennent la mouvre ambitie sur les rdf les ougandais aussi surtout quand on parle on voit là les fronts au niveau des routes où les ougandais sont interviennent aussi dans cette partie de la province du nord qui vous aucun bilat exact des attaques simultanées n'est disponible mais elles ont déstabilisé comme vous le savez des nombreuses personnes surtout des civils quelques civils même qui sont aux alentours de cette cité d'autres qui se rendent quelques fois pour observer et encore une fois et gagner leur position surtout dans les sites des déplacés voilà donc au sac et et ses environs donc ce reste toujours les théâtres aussi de la menace des rdf m 23 et il manifeste toujours cette intention justement de s'emparer de cette cité qui est aussi stratégique à un contrôle à 5 et facilement même une zone aussi qui est aujourd'hui qui sert pour les fardes et c'est et même les militaires la sadeq sans oublier la monisco c'est aussi près des sacs et où ils et cmp aussi des s'est préparé aux différentes éventualités mais quand même la menace continue toujours à se manifester mesdames et messieurs et allier donc des renforcer les verrous autour des sacs et pour ne pas voir cette cité aussi tombé entre les mets des ces assailles alors depuis l'avancé des rebelles diem 23 versac et cette cité des mers en trois sous les contrôles des forces loyalistes les fardec et le wasalendo qui continuent toujours d'assurer la sécurité dans sa quai pour n'est pas voir les mêmes et justement s'est rapproché de cette cité mais il convient tout simplement de rappeler aussi que depuis ces attaques depuis les attaques des des mardis dernier 1er octobre la situation des mers préoccupantes dans la zone des routes au beaucoup ou des affrontements peuvent éclater à tout moment malgré une accalmie précaire qui règne à par un instant dans cette partie des la province de la province du nord qui vous nous sommes précisément dans les territoires des masses ici voilà donc mesdames et messieurs cette situation qui reste toujours très volatile d'où la nécessité encore une fois d'accentuer les opérations contre les rdf m 23 autour des sacs et parce que si nous n'arrivons toujours pas à les déloger loin des sacs et la menace sera toujours là la menace planque toujours sir sac et donc il faut toujours tout faire pour les déloger et voir si on peut reconquérir d'autres entités beaucoup plus importantes dans les territoires des masses ici qui aujourd'hui sont sous contrôle des ces assaillants c'est possible c'est une fois les opérations des grandes envergures sont aussi amorcées alors comme il ya toujours la diplomatie qui est entrée déprendre les décisions d'autres opérations d'autres front voilà pourquoi mesdames et messieurs les cesser les faits est toujours observé par les fardic et jusqu'à là on ne sait pas quand est-ce que cesser les faits sera levée mais c'est justement aussi une façon de laisser place aux discussions sur le plan diplomatique afin de trouver un compromis mais vous savez tous qu'il ya toujours un blocage à ce niveau là en parlant du processus de l'onda ça bloque toujours aucune avancée peut-être lors des prochaines réunions on va en savoir beaucoup plus mais jusque là aucune avancée voilà pourquoi il faut tout faire pour reprendre encore une fois avec les les opérations militaires comme nous pouvons tous les souhaiter parce que les wasalendo sont aussi là et attendent encore une fois vous pouvez voir les fardic et à leurs côtés pour mener toutes ces opérations voilà mesdames et messieurs avec cette accalmie comme vous pouvez le constater comme il n'y a pas trop de mouvement sire à plusieurs lignes des fronts les populations jugent bonder et gagner l'air domicile et là nous sommes dans les territoires des routes ou précisément dans la chefferie des buiteaux les habitants des différents villages du coup mabou combo dans la chefferie des buiteaux regagne progressivement l'air village voilà quelques mois après les récents affrontements entre les rebelles m23 et les miliciens du groupe d'autodéfense cmc dans cette partie du territoire des routes où c'est toujours au nord qui vous selon kingston au chou pour lui qui est président de la société civile dans la zone des mouvements des retours des habitants sont signalés depuis quelques jours dans les villages comme beaucoup au centre et ailleurs grâce à l'accalmie observé ces cadres de la société civile précise que malgré les retours des certains habitants d'autres villages reste toujours inhabité en raison des craintes liées aux exactions des rebelles alors les faits de regagner leur domicile ça ne veut pas que ça ne veut pas dire voilà que les populations sont prêts à cohabiter avec m23 rdf mais c'est bien au contraire en observant cette accalmie ils pensent qu'on justement ils peuvent encore une fois voir vivre quelques jours dans ces milliers tout amener à l'espoir de ne plus les voir les mêmes atrocités mais tout est possible parce que c'est pas la première fois qu'on m'assiste encore une fois à un retour des populations et qui est encore une fois des accrochages signalés donc pour boucombo et surtout la chefferie des boutons elle reste aussi très dente très capitale surtout dans ce qui concerne la conquête que ce soit pour les phares dc tout comme pour les m23 rdf et vous vous rappelez mesdames et messieurs des kichich et tous les massacres qu'on a enregistré à kichich et qui chez qui est certes dans la chefferie des boutons c'est toujours dans le territoire des ruts jours donc nous ne voulons plus qu'ils aient justement encore une fois ces jardins des voilà c'est ce genre des pratiques surtout quand les populations sont toujours quand ce sont des populations voilà qui sont visées par les attaques surtout des l'ennemi alors les rois allen de quelques rois allen de sont aussi aux alentours des dans cette chefferie parce que toute la chefferie des boutons n'est pas sous contrôle des m23 rdf il ya des endroits où il ya la la présence des wass allen d'eau et ces wass allen on ne sont pas souvent visibles des fois ils viennent tendre les désembiscades m23 rdf et c'est quelque chose de capital qui fait à ce que les m23 se sentent aussi en insécurité dans une zone qu'ils contrôlent c'est quelque chose qu'il faut tout simplement à saluer alors comment il ya une accalmie aussi comme nous les disons mesdames et messieurs vous allez comprendre qu'à tout moment les choses peuvent bouger des parts et d'autres mais nous comprenons encore une fois par exemple avec l'actualité au niveau des sacs et c'est les m23 qui voulait déloger les wass allen d'eau et raisement les wass allen d'eau ont déjoué cette attaque et c'est pour cela que chaque partie garde sa position là c'est dans le territoire des masses ici alors à autour quand nous assistons au retour des populations d'une part c'est pas un bon signe parce que la population devrait toujours rester garder sa résilience n'est pas donné même un seul crédit aux rebelles m23 pour avoir encore une fois de l'influencir toutes ces populations parce que le fait d'avoir un bon nombre des populations qu'ils vont administrer déjà c'est aussi une influence dans la région qui est entrée des à dégrandir surtout pour les m23 rdf alors toujours avec cette information parce qu'il faut tout simplement préciser que certaines activités socio-économiques ont même repris dans ces villages là on vous a cité beaucoup mots et d'autres entités principalement sous les contrôles des wass allen d'eau cmc voilà dans certaines entités contrôlées par les wass allen d'eau comme les populations ont gagné ces entités et d'autres sont des retours même dans des endroits contrôlés par les m23 alors il ya les retours encore une fois de la reprise des activités comme nous pouvons donc les signaler après tout simplement les retrait des m23 parce que les wass allen d'eau yad cela des semaines ils avaient réussi à déloger des m23 de leur position toujours dans la chefferie des buiteaux alors déjà les m23 qui se trouve à une distance d'environ 19 kilomètres des chefs liés du groupement et voilà donc comme ils sont un tout petit paire et pousser les populations espèrent qu'ils ne seront plus des retours alors comme je les disais il ya aussi une difficulté énorme pour les wass allen d'eau cd l'effet de vouloir toujours se constituer en force d'occupation mais les effectifs posent toujours problème voilà pourquoi ils peuvent récupérer une entité mais pour y rester les plus longtemps possible c'est aussi une autre question qui fait à ce qu'aujourd'hui nous n'assistons pas aussi à des avancées très significative dans cette partie de la province nord qui vous sait pas seulement à retour même à l'oubéro on avait y assisté à ces genres des contraintes amas ici mais même alors il convient aussi de rappeler que des puits que ces affrontes les dépôts les affrontements à de les rebelles du m23 et les wass allen 2 il avait aussi réussi à installer les principales positions sur les collines des mouches et berri et charimba serre plomba boucoumba et mais également matcha de matcha vous voilà c'est toujours dans les groupements boucoumbou je rappelle c'est aussi dans la chefferie des buito voilà mesdames et messieurs c'est qu'il faut retenir aussi par rapport à cette information alors on va terminer en vous donnant aussi quelques précisions par rapport à cette réunion justement qui y voit encore une fois les fardc et les you pdf autour d'une même table et c'est pour c'est juste pour évaluer les opérations menées au niveau des bénis mais également dans une partie de la province des litouris les fardc et les you pdf qui se réunissent en ouganda depuis lundi 30 septembre 2024 pour évaluer les opérations conjointes visant à traquer les terroristes des les diefs dira trois jours les désarmés passeront en révis les opérations qu'elles mènent conjointement contre les forces démocratiques alliées et dfm thiem dans les provinces du nord qui vous et des litouris a précisé le lieutenant colonel mac azukaï porte parole des opérations chocolat un grand nord voilà mesdames et messieurs nous tous je crois quand même vous partout vous recevez à par instants vous êtes favorables à l'évaluation des ces opérations voilà ça se tient au niveau de la salle des réunions de l'hôtel fonds de femmes sat city voilà et c'est en ouganda où se déroule justement c'est cette évaluation c'est en ouganda donc les officiers des armées qui sont entrés justement d'évaluer c'est ces opérations alors le commandant des forces terrestres de you pdf le lieutenant général je vais lire très bien son nom les lieutenants général kayan jamunga a d'abord saluer la détermination des kinshasa et des campes à la à anéantir ses mouvements terroristes qui constitue une menace pour la sécurité des des pays mais nous tous nous connaissons mesdames et messieurs aussi les jacques l'ouganda est entré des jouets parce que l'ouganda aujourd'hui son implication dans tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau avec la john dada avec la résurgence d'im 23 tout ce que les m23 sont en train de faire avec la présence aussi de l'armée rwandaise l'ouganda est entrée aussi des joueurs un rôle dans ces affrontements et puis les gouvernements congolais n'a jamais cité l'ouganda comme un graisseur donc les lougandas n'est pas aussi traité comme nous sommes entrés traités aujourd'hui les rwanda alors voilà donc mesdames et messieurs c'est qu'il faut retenir aussi par rapport à cette information et les colonels mac azuka et lui qui a qui conduit voilà la délégation dont les générales plutôt les générales la brino mandez-vous lui qui conduit justement la délégation de la république démocratique du congo de fr dc justement est revenu aussi à tout en saluage tout ce qui est déjà réalisé entre et fardécé et you pdf et là on voit beaucoup plus l'aspect positif de ces opérations on signale les la libération des otages on arrive aussi à capturer certains éléments et dieu f mais les plus importants et c'est comme même les habitants des bénis voire même au niveau des littoriques elle justement qui qu'on arrive à déloger les et f et qu'on récupère certains bastions parce qu'ils ont aussi des bastions dans toutes ces zones où il faut même des entraînements alors si une fois les bastions sont récupérés ça sera aussi un point très positif voilà mesdames et messieurs c'est qu'il faut retenir les différentes actualités toujours sur congo live télévision décrypté à tous les jours et c'est comme ça que nous sommes toujours en train de vous servir alors on termine donc les numéros d'aujourd'hui tout en vous fixant rendez vous pour des mains et pour d'autres informations surtout qui seront décryptés entre et à contacter nous au plus de sa 43 9 98 septembre et 43 14 9 98 septembre et 43 14 nous sommes toujours à votre compagnie parce que vous le méritez à vous des nous rester toujours fidèle tout en commentaire toutes ces informations justement comme on vous a dit à sac et les affrontements ont été signalés pour une seule journée présentement rien n'est signalé au niveau des sacs et et dans d'autres hommes c'est les retours des populations les gens commencent à regagner leur domicile nous ne savons pas si c'est un point qu'il faut saluer ou soit ça reste toujours aussi à suivre des traits pris alors on va se retrouver donc demain pour d'autres informations à décrypter pour nous ça sera toujours un plaisir de vous savoir nombrer au contraire la république démocratie du congo stabiliser peut être une solution pour tous nos neuf voisins les voisins de nos voisins j'allais dire une grande solution pour l'afrique ce pays en guerre ce pays frappé par la pauvreté dont je vous parle la république démocratie du congo aujourd'hui qu'il s'agisse du défi du climat qu'il s'agisse du défi du déficit de l'eau ou de la faim dans le monde ou de l'accès à l'électricité nous pouvons vous dire que la république démocratie du congo est la deuxième forêt du monde la république démocratie du congo aujourd'hui dispose de 80 millions de terres arables accessibles et 40 millions irrigables exactement la même surface cultivable qu'elle à chine quel gâchis pour l'afrique aujourd'hui la côte d'ivoire n'a certainement pas le problème de l'eau mais la d'ivoire la république démocratie du congo peuvent résoudre le problème de sécheresse pour les autres pays nous disposons de 13% de toutes les zones africaines 53% de toutes les zones africaines au moment où le lac tchad est en train de s'agissé 13% de toutes les eaux du monde en ce qui concerne la transition énergétique la république démocratie du congo est au coeur de ces défis avec inga à lui celles 44 mille mégawatts potentiel mais des coupures d'électricité à kinshasa un paradoxe inexplicable aujourd'hui en ce qui concerne l'accès aux matières premières le lithium le cobalt pour la fabrication de la batterie électrique c'est encore vers la république démocratique qu'on peut se tourner aujourd'hui tous vos téléphones que vous utilisez contient la matière venant de la république démocratique du congo les minéraux du sang qu'on appelle le coltan c'est paradoxal que si les statistiques du commerce international on ne mentionne pas la république démocratique du congo comme exportateur du coltan c'est plutôt sauvoiser le rwanda qui n'en a pas dans son sous-sol qui est le premier producteur et reçoit même des avions gratuitement et des félicitations de la part des grandes puissances et des multinationales quelle injustice mais puisque nous disons notre ambition est de vivre en paix avec tous nos voisins y compris le rwanda et l'amour et l'identité africaine retrouvé nous allons certainement dissuader nos voisins de passer par la porte au lieu de passer par la fenêtre et ensemble nous allons profiter des richesses qu'offre l'afrique c'est cette afrique là que nous voulons la 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 la